Bonjour, aujourd'hui on va passer au dernier cours, celui sur les périphériques d'entrée-sortie et sur les fonctions. Alors tout d'abord un petit résumé de l'épisode précédent, avant d'enchaîner sur les périphériques d'entrée-sortie et la manière d'en utiliser certains en javascript, et puis ensuite on va passer aux fonctions, voir quelques détails sur la portée des variables, sur les entrées et sorties de certaines fonctions cette fois-ci, et puis comment en combiner plusieurs pour en créer une nouvelle. Alors la dernière fois, on avait fait de la méthodologie sur comment comprendre un algorithme et comment écrire un algorithme, et donc on avait vu plusieurs étapes que vous pouviez suivre, qui pouvaient vous guider, justement pour être sûr d'avoir bien compris, ou d'avoir bien des idées qui vous viennent quand vous devez écrire un algorithme. Et puis on avait vu qu'on pouvait coder l'algorithme dans le navigateur, en utilisant la console pour faire des tests, et on avait fait attention au fait qu'il y avait une différence entre les numéros de cases dans les tableaux, entre du pseudocode et du javascript. Aujourd'hui on va faire des choses très très différentes, tout d'abord on va parler un peu des périphériques d'entrée-sortie. Alors ce que j'appelle périphériques d'entrée-sortie, c'est dans ce qui fait le lien entre l'ordinateur, ou le smartphone, un smartphone c'est un ordinateur, et la personne qui l'utilise. Et donc vous avez des liens où vous allez mettre des données dans l'ordinateur, et puis d'autres liens qui vont être dans l'autre sens, où c'est vous qui allez récupérer des données de l'ordinateur. Et donc pour mettre des données dans l'ordinateur, ça va être ce qu'on appelle des périphériques d'entrée, périphériques pour saisir des entrées. Et bien je vous laisse réfléchir 30 secondes à écriver sur un bout de papier ou sur votre ordi la liste de tous les périphériques auxquels vous pensez, et puis on va voir si vous en avez des nouveaux par rapport à ma liste que je vais vous afficher ensuite. Et si jamais vous en avez des nouveaux, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire. Alors ce à quoi j'ai pensé va bientôt s'afficher. Il s'agissait de clavier, de souris, de joystick. Tiens je suis en train de me dire avec clavier qu'en fait, clavier smartphone, vous avez parfois des écrans tactiles. Les écrans tactiles c'est aussi un dispositif d'entrée. De même que quand on a écrit souris, tout ce qui permet de simuler une souris, que ce soit un touchpad, un pavé tactile sur le clavier d'un ordinateur portable, ou un petit bouton de souris, vous savez qu'on voit des fois au milieu du clavier d'un ordi portable, ça fonctionne aussi. Alors je disais joystick, alors ça c'est l'univers des jeux vidéo, mais qui se connecte aussi parfois à l'ordinateur, pas que aux consoles. Les tapis de danse, même chose, vous pouvez les connecter en USB. Les webcams, alors soit intégrés, soit aussi connectés en USB. Ensuite vous avez des choses liées directement à l'univers de jeux vidéo. La Wii Remote qui était une console, enfin une télécommande de console. La Kinect c'était carrément une console. Ben voilà, tout ça vous pouvez en fait relier à un ordinateur. Le LiDAR, ça c'est une technologie introduite sur des téléphones portables pour détecter de la 3D, en fait, comme la Wii Remote et la Kinect. Je vous montrerai quelques vidéos tout à l'heure. Et puis l'accéléromètre sur le téléphone, qui permet de calculer quel est son mouvement, disons, son déplacement instantané. Et en fait, l'accéléromètre c'est un des capteurs, vous avez différents capteurs qui existent. N'hésitez pas à aller cliquer dans le lien en dessous de la description de la vidéo pour accéder à des détails sur comment fonctionnent les accéléromètres. C'est assez intéressant de voir qu'en fait, vous avez des petits composants mécaniques dans vos téléphones qui sont minuscules et qui permettent de savoir comment il est orienté et puis dans quelle direction il est en train de bouger. Alors maintenant, pour la périphérique d'affichage de sortie, j'aurais dû mettre un S à périphérique. Là pareil, je vous propose de les noter par écrit, ceux auxquels vous pensez pendant 30 secondes. Et puis, quand je vous donnerai la liste, vous me direz en commentaire si vous en aviez d'autres. Alors, écran, c'est le plus évident de nos jours, même si, initialement, les premiers ordinateurs, ils pouvaient seulement imprimer des choses sans avoir d'écran. Vidéoprojecteur, qui se miniaturise de plus en plus, et donc aussi de manière miniature, les casques de réalité virtuelle ou les lunettes de réalité augmentée, l'imprimante, c'est un périphérique de sortie, et puis même imprimante 3D récemment. Alors, tout ça, attention, un point de vocabulaire, je parle d'entrée et de sortie, il faut bien faire la différence avec les variables d'entrée et la valeur de sortie. Il y a quand même une petite similarité, vous voyez que pour les périphériques d'entrée-sortie, si vous dites que vous avez au milieu une grosse boîte qui est votre ordinateur, les périphériques d'entrée, ça va être la flèche qui vient de la gauche, qui met des choses à l'intérieur, et puis les périphériques de sortie, ça va être ce qu'il y a à droite de votre boîte, qui en sort par une flèche vers la droite. Et donc dans ce petit schéma avec deux flèches, c'est un peu la même chose que votre algorithme en position centrale, avec les entrées de l'algorithme qui viennent de la gauche, et puis la sortie qui est fournie à droite, dans le petit schéma que je vous avais donné au premier cours. Donc voilà, c'est quand même pas exactement la même chose, et souvent, mais ça ressemble, mais donc souvent, en fait, si on vous parle d'entrée-sortie, vous comprendrez que ça a un rapport avec, justement, le lien avec le monde extérieur, par rapport à votre ordinateur ou votre smartphone, ou si vous programmez en JavaScript, le navigateur web. Et donc, c'est peut-être là que je voulais préciser des choses, c'est que tous ces différents périphériques, en fait, vous allez pouvoir les utiliser en JavaScript, à l'aide de bibliothèques, c'est-à-dire des ensembles d'algorithmes JavaScript déjà codés, que vous allez pouvoir réutiliser, ou des API, alors c'est à peu près le même genre de choses, sauf que vous pouvez aussi le voir comme un appel à un site web extérieur, c'est souvent le cas des objets connectés, en fait, ils ne vont pas être connectés en USB avec votre ordinateur ou votre smartphone, ils vont être connectés par le web, potentiellement, et donc, pour avoir accès aux informations, vous allez vous connecter à une URL. Voilà, alors là, je vous ai donné deux exemples, si vous suivez les liens, de ce qu'appelait API sur le site de la documentation de Mozilla Firefox, sur JavaScript, dans les deux cas, ça vous permet d'utiliser des périphériques un peu originaux, donc la Gamepad API, alors oui, déjà, API, ça veut dire quoi ? Application Programming Interfaces, c'est-à-dire, c'est une interface, un lien, un moyen de faire la communication entre la personne qui programme et l'application. Donc, là, en fait, c'est un moyen de faire le lien entre la personne qui va coder quelque chose pour le navigateur en JavaScript et puis, l'application de gestion du périphérique qui récupère les données. Et donc, voilà, si vous branchez un tapis de danse en USB, vous pourrez utiliser cette API, Gamepad API, directement dans votre navigateur pour faire un jeu en ligne, par exemple, qui va être commandé par votre tapis de danse. Avec la Sensor API, vous allez pouvoir avoir accès à différents capteurs, Sensor, c'est capteur, en français, donc différents capteurs de votre téléphone, en particulier l'accéléromètre et peut-être gyroscope ou autre. Oui, dans les capteurs, on pourrait penser aussi au capteur GPS, vous voyez, c'est un autre type d'information que vous pouvez récupérer. Alors, une petite minute culturelle pour vous montrer d'où vient tout ça. Eh bien, l'invention de la souris, en fait, ça commence en 1952 avec cette trackball, une boule de commande inventée dans l'armée canadienne, en fait. Et puis, quelques années plus tard, vous avez la souris mécanique cette fois-ci inventée dans un institut de recherche américain où vous voyez qu'il y a une petite roue qui roule sur le support et qui permet de savoir à quel point et de quelle manière la souris est déplacée. Et puis, en 1977, vous avez la souris optique. Je ne sais pas si vous avez connu ces souris dans votre enfance où vous avez la petite boule au milieu qui, en roulant sur le support, faisait tourner des roues dentées dans deux directions et un signal lumineux était interrompu par les petits trous de la roue dentée qu'on voit ici et en fonction du nombre d'interruptions, on savait combien de fois la roue avait tourné. Et donc voilà, maintenant on est passé à des souris laser et vous ne retrouvez plus trop ces souris optiques. Je voulais aussi vous parler de ces technologies qui, vous allez voir, datent depuis quelque temps. Vous voyez, la Wii, c'était avant 2007. Là, vous voyez la date de la vidéo. Et on avait, avec ce jeune chercheur américain, on avait la possibilité de voir comment il avait connecté sa Wii Remote à un ordinateur pour contrôler un objet virtuel en trois dimensions à l'aide de ses deux doigts avec des petits bouts de scotch réfléchissant au bout des doigts pour obtenir un résultat digne du film Minority Report. Par exemple, quand on voit Tom Cruise qui manipule des objets virtuels en 3D avec ses mains. Et donc voilà, en 2007, c'était déjà devenu réalité. Vous pourrez voir la vidéo YouTube en suivant ce lien. Et quelques années plus tard, là c'est une vidéo de 2011 qui montre comment avec la Kinect, donc une autre console de Microsoft, cette fois vous pouviez là aussi, interagir avec un environnement virtuel en 3D. Je vous ai mis un lien là-dessus à propos de la technologie Time of Flight parce qu'elle a été utilisée pour la deuxième Kinect. L'idée c'est d'envoyer des rayons lumineux, de les récupérer et de voir combien de temps ils ont pris pour toucher l'objet contre lequel ils se sont réfléchis avant de revenir au point d'origine. Et donc en fait, c'est cette technologie qui a déjà été utilisée ensuite sur des téléphones portables avant de voir apparaître une autre technologie qui s'appelle LiDAR L-I-D-A-R introduite par Apple dans un dernier iPhone. Donc là, l'idée c'est que vous allez récupérer avec cette Kinect et les autres applications depuis, enfin les autres périphériques introduites depuis, vous allez récupérer la profondeur de l'image, donc une sorte d'image de profondeur. pour chaque pixel vous n'avez pas seulement une couleur alors maintenant dans les téléphones les couleurs vous les avez avec la webcam et les profondeurs vous les avez avec la technologie Time of Light. Mais voilà, dans la Kinect c'était les deux qui étaient rassemblés et donc maintenant vous pouvez quand même récupérer les deux sources d'informations en même temps et donc traiter à la fois les couleurs et les profondeurs. Là aussi une petite vidéo pour la démonstration si vous voulez aller voir. Alors en fait on va peut-être commencer par voir des choses un peu plus simples que ces applications-là alors ces applications enfin en tout cas ces périphériques d'entrée qui permettent de manipuler de la 3D peut-être que vous pourrez les utiliser dans vos projets tutorés je dirais plutôt de deuxième année donc voilà à l'issue du second semestre on aura vu d'autres API vous serez peut-être un peu plus à l'aise pour oser vous lancer et utiliser comme ça des moyens d'interaction avec l'environnement assez originaux mais donc là on va se limiter à des choses un petit peu plus simples et voir quel est le type de données que permettraient de transmettre ces périphériques et donc se dire qu'est-ce que je vais récupérer moi dans mon algorithme quand je suis en train d'interagir avec un clavier avec une souris à un bouton avec une webcam etc. à quoi ça va ressembler les données que je vais pouvoir manipuler alors avec un clavier vous allez obtenir des chaînes de caractères donc voilà l'idée c'est que vous allez dire j'attends ce qui vient du clavier et puis au bout d'un moment je vais récupérer une chaîne de caractères pour une souris à un bouton ce qui serait intéressant ce serait de récupérer deux entiers un pour l'abscisse un pour l'ordonnée et puis peut-être un boule-lien qui vous dit s'il y a eu un clic ou s'il n'y a pas eu de clic c'est une façon de voir les choses bon en fait ça la détection de la position de la souris et des clics on le verra au second semestre sur le web sur des pages web on verra que c'est un petit peu différent ça ne va pas être un boule-lien qui dit s'il y a eu un clic ou pas en fait le navigateur va appeler une fonction quand il enfin en tout cas va déclencher l'appel d'une fonction quand il va y avoir un clic mais on pourrait tout à fait imaginer que périodiquement on interroge la souris qui a un bouton on lui demande son abscisse son ordonnée est-ce qu'il y a eu un clic dans les 10 dernières millisecondes par exemple ensuite vous avez la webcam la webcam elle va vous transmettre une image alors comment vous pourriez manipuler une image avec les différentes choses qu'on a vu en algorithmique jusqu'à maintenant une image vous pourriez vous dire que c'est un tableau de tableau de code couleur alors ça ça vous semble peut-être pas évident ça le sera peut-être un peu plus si je vous montre un exemple et que vous regardez à quoi ça ressemble alors déjà est-ce que dans cet exemple il y a une image oui elle est en dessous est-ce qu'il y a un tableau de tableau de code de couleur il est au dessus alors pourquoi je dis que c'est un tableau de tableau de code de couleur vous voyez que c'est un tableau parce qu'on a des crochets là un crochet ouvrant et là un crochet fermant et qu'est-ce que j'ai dans chacune des cases qui sont séparées par les virgules que je vois en fin de ligne et bien à chaque fois entre les virgules vous avez à nouveau un tableau puisque nous on voit des crochets et donc là vous avez un tableau qui contient 3 tableaux et chacun de ces 3 tableaux contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 codes couleurs ces codes couleurs vous voyez qu'ils sont codés comme des chaînes de caractère et qu'en fait c'est des codes CSS finalement et donc vous comprenez qu'on peut tout à fait représenter pour un algorithme l'image qu'on a ci-dessous par ce tableau de tableau de couleur on a suffisamment d'informations avec ce tableau pour reconstituer l'image ou à l'inverse avec l'image pour obtenir ce tableau alors évidemment dans l'image chaque carré c'est une manière pour moi de représenter un petit pixel donc vous voyez c'est pas des vraiment des gros carrés c'est juste une manière de vous montrer comment on pourrait coder une image vraiment pixel par pixel et bien je crois que ça devrait être clair qu'il serait possible de récupérer ce qui vous arrive d'une webcam sous forme de tableau de tableau de code couleur toutes les 5 centisecondes par exemple pour avoir 20 images par seconde tous les 5 centièmes de seconde alors maintenant pour la technologie LIDAR qu'est-ce qui arrivera sur votre téléphone qu'est-ce que vous pourrez récupérer et bien à la fois ce qui vient de la webcam donc une image donc un tableau de tableau de code couleur mais aussi un tableau de tableau par exemple d'entier qui intiquerait la profondeur en centimètres alors je vais pas vérifier si c'est exactement ce qui est fourni par la bibliothèque qui permet d'interagir avec LIDAR mais en tout cas ça paraît raisonnable vous voyez d'avoir pour chaque pixel de l'image en fait quelle est la profondeur correspondante et enfin un petit exemple de sortie si on parle d'une sortie écran alors là comme l'idée c'est que je vais vous montrer des choses en javascript juste après je vais plutôt vous parler de la console du navigateur enfin du navigateur finalement vous voyez donc c'est pas tout l'écran c'est la partie de l'écran qui est occupée par le navigateur et donc pour l'instant on a déjà vu comment afficher des choses dans le navigateur dans la console et donc si on veut afficher des choses dans la console ce qu'il faut transmettre comme information ça va être une chaîne de caractère pour que elle s'affiche dans la console et puis si maintenant ce qu'on veut faire c'est afficher des choses dans la page web ça on l'a pas encore trop vu enfin en tout cas on a pas vu les détails de comment ça marchait mais en TP vous avez quand même vu qu'avec des codes que je vous fournissais vous étiez capable d'interagir avec une page web pour rajouter du texte dedans et modifier des images qui s'y trouvaient donc ça on va le voir au second semestre pour que vous sachiez faire ça tout seul mais donc pour l'instant je vous dis juste qu'en fait ce qu'il faudra transmettre pour modifier la page web sur l'écran dans le navigateur ça va être finalement des éléments HTML puisque la page web est codée en HTML et que le navigateur pour modifier l'écran il a besoin de lire les éléments HTML et de les représenter à l'écran voilà je vais peut-être faire une pause ici et passer à une autre vidéo pour vraiment avoir une autre vidéo spécifique à comment on va coder ces interactions avec l'écran et le clavier en javascript et en pseudocode et le clavier sur le clavier